Musique Durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons l'alliance de la technologie et de l'environnement, ou comment la première peut venir au secours du second, notamment à travers les formations universitaires. Nous sommes au C. Jean-Moulin de Faurebach, en Moselle, où se déroulait les 15 et 16 mars 2018 la 8e édition du challenge écologie et technologie organisé par l'Université de Lorraine. Musique Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associés, de l'Université de Lorraine. Sylvie Cotel, bonjour. Bonjour. Sylvie Cotel, je vais vous demander d'abord de vous présenter, et puis dans un deuxième temps de nous présenter ce challenge écologie et technologie qui est quand même très prometteur dans le titre. Alors, je suis enseignante chercheuse dans le domaine de l'environnement et du développement durable à l'Université de Lorraine, à Metz. Et on organise ce challenge depuis 2012, donc c'est la 7e édition. C'est la première fois qu'on le fait dans un lycée. D'habitude, on le fait sur des sites universitaires. Et cette année, on a l'occasion de le faire au lycée Jean-Moulin de Fort-Bac. Alors, un challenge, évidemment, une course. Donc, j'imagine qu'il y a des équipes, un prix probablement à gagner. Et puis, j'imagine aussi que c'est en fonction de la qualité même des projets présentés, selon différents modules. Exactement. Il y a même 5 prix à gagner. Donc, ils ont 5 chances de gagner un prix. Donc, il y a 4 catégories différentes avec un prix de 300 euros pour chaque catégorie qui se répartissent ensuite comme ils veulent au sein du groupe. Ils investissent dans leur projet peut-être. Peut-être. Ou qu'ils l'utilisent autrement. On ne demande pas de justificatif. Voilà. Ils ont candidaté. Ils ont gagné. Après, ils font ce qu'ils veulent. Donc, 4 catégories. Il y a une catégorie sur l'éco-conception qui s'adresse plutôt à des étudiants qui travaillent dans les matériaux. C'est tout ce qui permet de produire des objets du quotidien. Alors, on va rappeler en deux mots, Sylvie Cotel, en quoi consiste l'éco-conception ? Effectivement, le but, c'est de produire des objets du quotidien en utilisant moins d'énergie, moins de ressources, de produire moins de déchets aussi. Donc, c'est réfléchir à l'impact sur l'environnement dès la conception de l'objet. Voilà, ça fait référence à l'analyse du cycle de vie du produit où on va, dès la conception, réfléchir à sa fin de vie et à la façon dont on va le recycler. Alors, ça, c'est la catégorie éco-conception, deuxième catégorie. Ville durable. Là, on a plutôt des étudiants du CNAM, Grand Est, qui sont sur des projets... Conservatoire national des arts et métiers. Exactement. Qui sont plutôt sur des projets de réhabilitation, de rénovation, encore une fois, sur l'enjeu énergétique principalement. Troisième catégorie, éco-citoyenneté. Là, on a des sujets un petit peu plus sur le volet social du développement durable, puisqu'on a deux projets, notamment sur des actions plutôt humanitaires. L'une plutôt pour l'accès à l'eau, au Burkina Faso, et une autre sur l'accès à l'électricité en Afrique. Alors, on rappelle, éco-conception, huile durable. Et la dernière catégorie... Éco-citoyenneté et la dernière catégorie. C'est la protection de l'environnement. Là, c'est un petit peu plus global. On va trouver des étudiants, notamment du master génie de l'environnement de Metz, qui proposent des possibilités d'évolution, de consommer autrement, de réduire la consommation d'énergie, et puis de travailler aussi sur la qualité de l'air. Combien d'équipes participent, Sylvie Cotel, à ce challenge écologie et technologie qui se déroule les jeudis 15 et vendredis 16 mars, ici au lycée Jean-Boulin de Fort-Bac ? Cette année, nous avons 15 projets, 15 stands. Et dans chaque projet, on a entre 2 et 6 étudiants. Comment ça se passe sur la participation ? J'imagine bien sûr que c'est facultatif. Les étudiants décident ou non de s'investir, de créer leurs équipes, de définir leurs projets. Exactement, c'est d'ailleurs ouvert à toute filière. Ce n'est vraiment pas spécifique sur les scientifiques. On ouvre à toutes les filières et c'est même au niveau national. Je ne vous cache pas que les candidats sont plutôt au niveau régional, mais c'est ouvert au niveau national. Et de la licence au doctorat. Et quand vous dites catégorie, on pourrait imaginer que les littéraires, par exemple, partissent. Exactement. Alors qu'est-ce qu'ils font les littéraires ? On n'en a pas vu ? Je vais passer l'information et on espère que dans les prochaines éditions, ils nous rejoindront. Alors en quoi les littéraires pourraient concourir à un challenge écologie et technologie quand même ? Je pense notamment à la partie comportement, changement du comportement, tout l'aspect psychologique. Il y a des laboratoires aussi de recherche sur cet aspect-là, sur l'aspect du changement de comportement. Donc il y a des possibilités en termes de sociologie. Il y a d'autres possibilités que l'aspect purement scientifique dans le développement durable ne concerne pas ni que la technologie ou l'écologie. Alors précisément, Sibli Cotel, vous avez présenté les différentes catégories. Est-ce que ça ne manque pas un peu de transversalité finalement ? Est-ce qu'on ne souffre pas aujourd'hui de cette approche sectorielle avec la ville durable, l'énergie, les déchets, l'eau ? Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir une vision à l'intersection des trois sphères qu'on rappelle, l'écologie, l'écologie, l'économie et le social qui sont les trois piliers du développement durable ? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ce nouveau paradigme ? Je suis bien d'accord, mais cela dit, il faut bien que les candidats se raccrochent à une thématique et qu'ils se raccrochent à quelque chose. Voilà pourquoi on a fait quatre domaines différents. Mais effectivement, si des projets sont plus sur l'interdisciplinarité, ça ne peut être que positif. Que positif. Comment réagissent précisément les lycéens et les collégiens, notamment du lycée Jean Moulin, ici à Fort-Bas, qui ont eu l'occasion de venir visiter les différents stands, d'être en interaction aussi avec les étudiantes et les étudiants qui leur présentent leurs projets. Comment ça bouge ? Comment ça réagit ici, Micotel ? Alors, ça a très, très bien fonctionné. Donc, hier, ça a commencé hier, le 15 mars, ici même. Et l'intérêt d'être au sein d'un lycée, c'est que justement, les professeurs nous amènent leurs lycéens. On a même eu des collégiens. Donc, hier, il y a eu à peu près 200 collégiens ou lycéens qui sont passés. Et pendant 5 heures, les étudiants leur ont présenté leur projet. Donc, tout le monde a bien joué le jeu. Ça a vraiment bien pris. Et puis, aujourd'hui encore, vous avez des lycéens qui viennent participer à cette présentation. Ça leur permet aussi de voir ce qu'on fait concrètement dans les universités ou dans les écoles ou dans les IUT. Et ça leur donne un peu l'idée aussi de savoir ce qu'ils peuvent faire par la suite. C'est aussi un peu une action promotionnelle de l'université au sein des lycées. Alors, vous allez bientôt délibérer. Comment ça va se passer ? Sur quels critères ? Parce que j'imagine que ça va vous faire mal au cœur de peut-être dire à certains candidats « Non, votre projet n'a pas été retenu. » Comment ça se passe ? Quels sont les critères de l'élibération de Cédric Hôtel ? Alors, déjà, j'ai invité une dizaine de membres extérieurs pour avoir un regard extérieur. Donc, ce sont des gens qui sont en train de parler aux étudiants et qui viennent de la DREAL pour certains. DREAL ? Direction régionale, environnement, aménagement, logement. Merci. C'est l'institution qui fait le lien. Alors, ça, ce sont les gens qu'on voit là, qui sont en train de faire du tour des stands. Exactement. C'est une espèce d'expertise, quoi. Voilà. Qui titillent les étudiants et qui leur posent des questions sur leur projet. Donc, il y a quelqu'un de la DREAL. Il y a des personnes de l'ADEME, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Il y a des personnes du milieu privé. Donc, on a Arnaud Gauthier de Agir Environnement, qui est un bureau d'études qui travaille plutôt sur l'énergie à Nancy. On a également des personnes représentant du lycée, bien sûr, qui nous accueillent. Et puis, on a également le vice-président, Vincent Huot, vice-président immobilier et transition énergétique de l'Université de Lorraine. Alors, ça, c'est pour les participants, mais ça ne répond pas à la question sur quels critères. Alors, ça, c'est le jury qui est constitué de deux membres extérieurs et qui vont analyser les candidatures sur trois critères. Bien sûr, que ça réponde aux enjeux du développement durable, premièrement. C'est quand même le but. Deuxièmement, l'innovation. Parce que si c'est pour présenter quelque chose qui existe déjà, ça n'a pas grand intérêt. Donc, on a poussé les étudiants à présenter des choses qui soient quand même assez innovantes. En même temps, dont leurs projets aboutissent aussi, ils soient assez proches de la concrétisation. Et le troisième, c'est plutôt sur la forme. C'est la façon dont ils se présentent. Beaucoup ont apporté des choses très visuelles, des maquettes, des posters. Donc, on prend aussi ça en compte. Est-ce que la technologie va sauver le monde, si lui que tel ? Je rappelle que le titre de votre challenge, c'est Challenge écologie et technologie. On voit beaucoup aujourd'hui fleurir des applications pour tout et n'importe quoi. Pour gérer son frigo, pour gérer son potager. Même pour gérer ses quotidiens et ses magazines. On se dit, tiens, j'ai acheté un magazine, je pourrais le prêter à mon voisin. Et hop, je crée une application. Est-ce que c'est le délire ? Est-ce que c'est la solution de demain, la technologie ? Ce n'est pas la solution. Je pense qu'il peut y avoir des solutions qui sont apportées. Je pense notamment au niveau de l'éco-conception, au niveau des matériaux. Je pense que la technologie peut apporter beaucoup. Maintenant, il ne faut pas non plus tout attendre de la technologie. Comme on le disait tout à l'heure, le changement de comportement est évidemment important. Donc l'aspect social et sociétal est encore plus. Mais bon, il faut aussi que la technologie accompagne et booste le changement. Alors, c'est la cinquième édition ? Septième. Septième. On le fait depuis 2012. Challenge écologie et technologie. Est-ce que vous notez justement une évolution dans, à la fois, peut-être le profil des étudiants, l'intérêt qu'ils ont pour ces matières et l'écologie en général, l'environnement et le développement durable ? Et même la participation des élèves, des lycéens, des collégiens. Est-ce qu'en sept ans, vous avez pu noter une évolution ? J'ai l'impression que ça évolue en termes de sensibilisation chez les jeunes, bien plus que chez les adultes et chez ceux qui prennent les décisions. Il vaut peut-être mieux dans ce sens-là que dans l'autre sens. C'est vrai, ce n'est pas faux. Mais non, je trouve qu'aujourd'hui, ça a vraiment bien pris. Oui, après, en termes de projet, on voit justement, effectivement, tout ce qui est nouvelles technologies, les applications qui sortent. Les appris en 3D. Oui, effectivement, on n'a pas de projet par rapport à ça cette année, mais on a pas mal de nouvelles applications. C'est lui que tel, on n'aura malheureusement pas le temps de voir tous les stands, tous les 15 stands ici présents à ce Challenge écologie et technologie. Peut-être le premier d'entre eux que l'on pourrait aller voir, que nous conseillez-vous ? Je peux effectivement vous proposer de rencontrer une équipe du CNAM Grand Est qui s'intéresse à la réhabilitation du centre technique de la ville de Metz. Eh bien, on y va. Merci, Sylvie Cotel. Merci. On veut des tours d'avions, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel. Du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la World Food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut d'ailleurs, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green, 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 green. C'est pour les as, les pinoquios du marketing. On veut du green, 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 washi. On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables. On voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon, on veut du green, 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 washi. C'est nous les as, les pinoquios du marketing. Green, 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 washi. On veut de l'eau toujours tout cool et des rides un peu moins creusés. On veut de la jeunesse en poudre et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 washi. C'est nous les as, les pinoquios du marketing. On veut du green, 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 washi. On veut du green, 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 washi. On veut des lessifs sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4x4, du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. Mascarade écologique pendant qu'on se shoot au nucléaire. Durablement vôtre, Eric Muthier. Green, 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 washi. On veut du green, 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 washi. On veut pouvoir dire pardon, soulager son esprit. On veut du green, 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 washi. On veut la mer, on veut l'été, on veut briser. On veut du green, 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 washi. On veut des baleines et des doutons On veut du green, 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 greenwashing C'est plus les as On veut du green, 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 greenwashing Nous sommes toujours ici à Fort-Bac au lycée Jean Moulin à l'occasion de ce challenge écologie et technologie C'était ce jeudi 15 et vendredi 16 mars au cours desquels se s'affrontent, se confrontent les 15 équipes présentes ici dans ce lycée Jean Moulin Alors parmi les 15 équipes, il y en a beaucoup, on ne peut pas toutes les voir On s'est arrêté ici sur le stand, on peut appeler ça comme ça Alexandre Collotte, c'est un stand ? Oui, bonjour Alexandre Collotte, vous êtes étudiant au CNAM C'est le Conservatoire National des Arts et Métiers à Nancy Tout à fait Et votre projet consiste à proposer une réhabilitation du centre technique de la ville de Metz, expliquez-nous Voilà, alors on s'inscrit dans une des quatre branches du concours qui est la ville durable, en proposant une réhabilitation du centre technique de la ville de Metz Le centre technique va être rénové, des entreprises travaillent et proposent des solutions dessus Et nous, notre groupe d'étudiants, nous sommes quatre apprentis ingénieurs Vous êtes en quelle année au CNAM ? C'est la cinquième et dernière année Et donc ce n'est pas un projet de fin d'études, mais un projet concret qui vient compléter notre formation Alors ici sur le stand, c'est le gymnase tout simplement du lycée Jamboulin Vous avez un stand, des tricadilles, on voit une maquette, on voit un grand écran Et alors ce centre technique de la ville de Metz, c'est quoi ? C'est une régie de la ville, c'est un bâtiment qui donc va être rénové Combien de personnes travaillent aujourd'hui dans ce centre technique ? Et que font-elles dans ce centre ? Alors c'est un bâtiment communal, effectivement, qui sert à la propreté de la ville 150 personnes travaillent aussi bien dans les bureaux ou interviennent en ville Alors les véhicules techniques qui s'occupent de la propreté de la ville de Metz Circulent autour du bâtiment Pour en fin de journée être lavé, déposer les ordures qui ont été collectées au fil de la journée Nous avons imaginé un sens de circulation pour optimiser les déplacements Éviter que les véhicules se croisent Repenser l'aménagement extérieur avec un parking covoiturage Un parking vélo qui serait à proximité de l'entrée Pour favoriser ce mode de transport Et un stockage de véhicules techniques à l'écart Alors ce projet de réhabilitation du centre technique de la ville de Metz Fait déjà l'objet ou l'idée d'une rénovation Avec un bureau d'études ou des bureaux d'études qui travaillent sur ce projet Qu'est-ce que vous apportez en plus qui est digne du coup de présentation Ici à ce challenge écologie et technologie Parce qu'après tout c'est ça le sujet Oui tout à fait Alors on a étudié en parallèle les entreprises encore une fois Avec une vision neuve On ne s'est pas restreint dans les possibilités Et on a cassé les codes Y compris budgétaires Voilà, nous on a simplement proposé des idées innovantes Sans pouvoir les chiffrer Mais peut-être que les idées seront suffisamment pertinentes Pour être acceptées par la commune Donc les idées aussi bien aménagement extérieur comme je vous l'ai présenté Ou l'aménagement intérieur Donc ce centre on sait qu'il va accueillir une équipe supplémentaire D'hommes et de femmes Et les locaux doivent permettre l'accueil de cette équipe Aussi bien au niveau des vestiaires Au niveau du réfectoire Au niveau des bureaux Donc nous avons la possibilité d'accueillir des personnes à mobilité réduite Donc tout ça est intégré maintenant dans l'aménagement intérieur Alors on pourrait passer beaucoup plus de temps à la présentation de votre projet Alexandre Collotte Quel est un exemple Vous parliez tout à l'heure de cassage de codes Vous avez cassé les codes Un exemple précisément qui pourrait peut-être être le plus représentatif De le travail de votre équipe Et le plus en avance Et qui peut-être pourrait être repris par le travail Je pense à la modélisation 3D Que nous avons fait sous un logiciel qui s'appelle Revit Architecture Et qui intervient dans une démarche BIM Qui signifie Building Information and Modeling Qui correspond à l'avenir du bâtiment Puisqu'on intègre tous les corps de métier Dans le même outil Chacun a un calque Et vient apporter des modifications Du plombier jusqu'à l'architecte Chacun travaille sur le même logiciel Et la coopération est meilleure Et donc on peut imaginer que cette coordination Permette une plus grande efficacité Notamment en termes énergétiques j'imagine Alors voilà on intègre nous Notre vision de thermicien au bâtiment Et on va demander On a préconisé des solutions d'isolation du bâtiment De travailler sur la ventilation La qualité de l'air Tout ça peut être intégré dans le BIM Et faciliter l'insertion dans le bâtiment Et d'ailleurs vous avez votre maquette ici Alexandre Colotte avec votre équipe ici Vos collègues étudiants comme vous au CNAM Au Conservatoire national des arts et métiers à Nancy Qu'est-ce que ça vous apporte d'être présent aujourd'hui à Forbac A ce challenge écologie et technologie Vous êtes étudiant en dernière année au CNAM Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors c'est un challenge intéressant Non seulement dans sa présentation C'est la première fois que nous participons à un concours Alors la création d'un stand avec des visuels La création d'une maquette à partir de l'impression 3D Ce challenge nous a poussé à la réflexion dans la présentation Et les questions des étudiants Les questions des autres standistes Des autres équipes partenaires ici de ce challenge Mais aussi des lycéens et des collégiens Est-ce que vous êtes surpris ? Est-ce que vous avez réponse à tout ? Alors effectivement on peut être surpris de certaines questions Donc on accueille des classes de collège et de lycée Qui elles vont être curieuses sur des points bien précis Je sais que l'impression 3D par exemple Est quelque chose sur laquelle nous sommes plutôt sollicités Donc ça nous demande de vulgariser notre discours énergétique Présenter des choses qui sont très visuelles Vous avez un discours bien sûr de technicien Vous êtes de futurs ingénieurs Est-ce que c'est aussi l'occasion de se confronter à une forme de vulgarisation finalement ? Oui tout à fait Le public c'est un exercice intéressant par ce jeune public Et finalement peut-être que ça prépare notre discours Pour après rendre compte de ce projet à la ville de Metz Qui nous a mandatés Peut-être que les questions pointues des lycéens Nous préparent au rendu final C'est une épreuve, c'est un galop d'essai Une dernière question Alexandre Collotte Et puis on va continuer bien sûr cette visite ici Sur le challenge écologie et technologie à Metz Comment voyez-vous l'avenir ? Vous êtes tout jeune, vous terminez vos études L'avenir de la planète Les défis écologiques en deux mots En 15 secondes Je suis assez pessimiste Sur l'avenir écologique et environnemental de la planète Je ne pourrais pas donner tous les arguments Mais c'est vrai que je demanderai aux gens de s'enseigner Parce que nous on est dans cette démarche Du coup on se rend compte de l'enjeu Et je pense que tout le monde devrait avoir une culture A propos de l'environnement Qui aujourd'hui prend une place de plus en plus importante Dans notre vie quotidienne Merci, on va continuer Merci pour votre accueil ici sur le stand Réhabilitation du centre technique de la ville de Metz Présenté par le CNAM de Nancy Merci Alexandre Collotte Et merci à tous vos camarades pour votre accueil ici Merci à vous, bonne continuation Sous-titrage ST' 501 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 sur l'avenir de notre planète, sur la prise en compte par nos concitoyens, mais de vos âges ou un peu plus jeunes, par rapport au projet que vous présentez ici ? Je pense qu'actuellement, il y a une assez grosse prise de conscience au niveau des problèmes qu'il y a dans le monde en matière énergétique et environnementale. Et personnellement, je suis assez confiante, je dirais, quand même sur l'avenir de notre monde. Oui, je pense que les choses vont changer et je pense qu'il y a des consciences qui sont en train de s'éveiller. Et ce projet, pour nous, c'est ce qui nous tient à cœur. Et c'est mettre ça en place. Pour nous, c'est plus qu'un projet d'IUT, c'est un projet personnel, vraiment, et c'est une aventure humaine exceptionnelle. Pour autant, ça, c'est votre projet en tant qu'étudiante. Est-ce que l'ensemble de la promotion, par exemple, à laquelle vous appartenez, à l'IUT Brabois à Nancy, a la même fibre, à la même sensibilité que vous ? Ou est-ce que vous vous sentez un peu marginal, voire peut-être un peu en avance sur vos collègues ? Disons que c'est sûr que tout le monde n'a pas cette prise de conscience. Après, globalement, je pense que quand même, en tout cas, dans notre promotion, il y a, oui, cette envie de changer les choses, on va dire. Globalement, oui, pas tout le monde, c'est sûr. Il y a toujours, de toute façon, des esprits qui n'ont pas forcément les idées là. Mais majoritairement, oui, c'est le chemin que tout le monde prend. Merci à toutes les deux pour votre accueil sur votre store. Et puis, on vous souhaite, bien sûr, de gagner ce challenge. Merci. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Autre stand, autre projet ici à ce challenge écologie et technologie qui se déroulait le jeudi 15 et 16 mars au lycée Jean Moulin. Nous sommes à Fort-Bac. Un projet totalement différent qui s'intitule le papier minéral et c'est présenté par des étudiants de la fac, on va dire, on dit UFR, mais pour l'Unité Fondamentale de Recherche, on dit toujours encore fac, Math, Info et Mécanique de Metz. Simon Guilhem, bonjour. Bonjour. Challenge de plus, 4 minutes, 3 minutes 30 maintenant pour nous présenter votre projet de papier minéral. D'accord. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui d'un papier qui utilise 0% de cellulose. Donc, on n'utilise pas d'arbre. C'est plus du papier alors ? C'est un papier, on peut écrire dessus, c'est un papier qui est éco-responsable, on utilise de la pierre, de la pierre calcaire et on le mélange à un recyclage de plastique, donc on ne puise aucune matière fossile, on puise directement dans nos déchets pour fabriquer un papier qui est waterproof, un papier qui est écolo, un papier qui sera plus résistant, qui ne coupera pas les mains. Mais c'est le papier de demain, c'est totalement révolutionnaire. C'est le papier d'aujourd'hui. Vous avez déposé un brevet, vous êtes richissime, dites-moi. Alors malheureusement, nous, on ne fera rien de tout ça parce que les techniques existent déjà, les brevets existent déjà, c'est juste qu'il n'est pas commercialisé en Europe. On essaye, nous, de le faire connaître pour inciter les gens à en acheter, à essayer, parce qu'il faut vraiment l'essayer. C'est un papier qui est très doux, très agréable et c'est le papier de demain. Très pratiquement. Alors là, vous avez un petit stand, il y a des gris caddies, quelques panneaux, où j'avais un bac avec des feuilles qui sont plongées peut-être dans de l'eau, je ne sais pas, un petit PC qui présente quelques pictogrammes. Vous pouvez nous faire la démonstration ici de la fabrication de ce papier, Simon Guilhem ? Alors pour la fabrication, on ne pourra pas vous le faire car il faut des très grosses machines comme le papier traditionnel, mais il faut savoir qu'on concasse de la roche. Alors ça peut être de la roche issue de mine, par exemple une mine de cuivre, qui cherche du cuivre, va avoir des matériaux impropres, qui va être de la pierre, et on va l'utiliser, on va le concasser, on va faire de la poudre très fine qu'on va mélanger avec des déchets plastiques. Ces déchets plastiques, ils vont être sous forme liquide, on va obtenir une pâte, et une pâte qui va être très proche de la pâte à papier, qu'on va ensuite laminer et découper aux dimensions souhaitées. C'est assez extraordinaire, je suis ravi de vous rencontrer, enfin vous et puis surtout votre projet. Donc le fait ici d'être présent sur ce stand ici au Challenge, c'est surtout de faire connaître la démarche. Est-ce que vous apportez vous aussi en tant qu'étudiant un plus, peut-être une amélioration même de ce produit ? Non, on n'apporte rien de plus parce que tout est quasiment fait. Vous êtes verbé du papier et au minéral. Nous on essaie juste de le présenter, on sait que ça existe, ça fonctionne très bien. Il y a déjà des grands pays qui l'utilisent. La Chine l'utilise, le Canada l'utilise. Nous on est juste là pour le faire connaître. Il y a des gens qui essayent de le faire connaître en France. Il y a un monsieur belge qui s'appelle Gunther Pauli, qui lui-même en produit, et on essaye de le faire connaître au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on est là. Et au niveau du tarif, du coût et des conditions d'utilisation, si c'est un papier qui est fabriqué à partir de déchets, que devient le papier une fois utilisé ? Est-ce qu'il retourne à l'état de déchets ? Et peut-être même pire parce qu'il contient des matières plastiques, alors que le papier est biodégradable. Comment ça se passe ? C'est un papier qu'on ne mettra pas dans la corbeille à papier, on la mettra dans la corbeille plastique. On pourra la réutiliser, la recycler à l'infini. On pourra en faire des enrobés pour la route, on pourra réen faire des produits plastiques, des bouteilles, des gobelets. Et c'est un produit qui est moins cher à la fabrication qu'un papier traditionnel. 40% moins cher. Pour l'instant, vous pouvez le trouver sur le marché de l'Internet au même prix que de papier de très bonne qualité. Mais s'il était fabriqué en Europe et distribué par nos grands distributeurs, on pourrait l'avoir moins cher qu'un papier traditionnel. Qu'est-ce que des étudiants à la fac de maths infomeca, infomechanique, j'imagine, peuvent apporter à cette réflexion ici dans un challenge sur l'écologie et la technologie ? Eh bien, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est tout simplement essayer de le mettre en place déjà chez nous pour montrer au plus grand nombre que ça existe et que c'est utilisable. C'est vraiment quelque chose à la portée de tout le monde. Il suffit de le connaître. Merci, Simon Guilhem. On va demander à votre collègue qui est également présent, MESM, chez EMI, eh bien, tout simplement de nous dire en quelques mots ce qu'apporte, ce que vous a apporté votre présence ici à ce challenge écologie et technologie à Metz. Bonjour. Bonjour. Lui, comme a dit Simon, nous aussi, on est là ici. C'est pour montrer aux personnes ce qu'est le papier minéral, que c'est une démarche qui est tout à fait écologique. Et c'est aussi pour rendre sensible, en fait, à tous les jeunes qui sont ici présents au sujet de la déforestation. Surpris par les questions qu'on vous pose, intéressés par les questions qu'on vous pose ? Bah oui, bien sûr, parce que c'est des problématiques qui se posent à nous aussi tous les jours. Et c'est un papier qui offre beaucoup de solutions. Par exemple, nous, comme il l'a dit, on est en cursus génie civil. On est beaucoup amené à travailler avec des plans sur chantier. Quand il pleut, ça, c'est un papier qui est waterproof. Ça serait une très belle alternative. Les plans, ce sont des documents qui doivent durer. Vous nous donnez une idée d'un sujet complet sur le papier minéral. C'est exact. Merci à vous. Merci, Messama. Laissez parler les petits papiers À l'occasion, papier chiffon Puisse-t-il un soir, papier buvard Vous consoler, laisser brûler les petits papiers Papiers de riz ou d'arménie Qu'un soir, ils puissent papier maïs Vous réchauffez un peu d'amour Pour papier velours Et l'esthétique, papier musique C'est du chagrin Papier dessin Avant longtemps Laissez glisser Papier glacé Les sentiments, papier collant Ça impressionne papier carbone Mais c'est du vent Machin, machine Papier machine Faut pas se leurrer Papier doré Celui qui touche Papier tumouche Et moitié fou C'est pas brillant Papier d'argent C'est pas donner Papier monnaie Où l'on en meurt Papier à fleurs Où l'on s'en fout Laissez parler Les petits papiers A l'occasion Papier chiffon Puis si l'assoir Papier buvard Vous consolez Laissez brûler Les petits papiers Papier de riz ou d'arménie Qu'un soir, ils puissent papier maïs Vous réchauffez Samuel Borowski Bonjour Bonjour Samuel Borowski Vous êtes enseignant Chercheur en sciences De la vie Et de la terre Ici au lycée Jean Moulin De Fortbac Et vous êtes même Le président Du challenge Écologie et technologie Qui nous amène À être présent Et puis rencontrer Bien sûr Nous avons rencontré Bon nombre d'étudiants Qui ont présenté Et qui ont contribué Et qui ont concouru À ce challenge Quel bilan tirez-vous De ces deux journées Des 15 et 16 mars Alors je suis très satisfait Parce que Le challenge A pour vocation De faire venir du monde Et de provoquer La rencontre des collégiens Lycéens Et du public du secteur Et ils ont répondu présent Alors c'est vrai Qu'on avait tout fait Pour les amener jusqu'ici Ne pas se contenter D'une simple publicité Et eux-mêmes Ont exprimé leur satisfaction On en a fait venir Quand même plusieurs centaines De nos pas De nos propres élèves Mais aussi De tous les collégiens du secteur Pour qu'ils puissent rencontrer Les étudiants Alors c'est une démarche Qui n'est pas volontaire J'imagine qu'ils sont Fortement invités Et encadrés peut-être Par leurs enseignants C'est peut-être plus Les enseignants Qui amènent les élèves Les étudiants Enfin surtout les lycéens Les collégiens A venir rencontrer Les challengers Alors pas uniquement Parce que c'est vrai Que certains élèves Ont manifesté l'envie Ont vu l'affichage Qui a été fait Et c'était très curieux De voir Et de pouvoir assister A des projets de ce genre Et c'est vrai Que les collégiens du secteur Eux par contre Étaient volontaires Parce qu'ils font partie D'un dispositif Qui s'appelle Les parcours d'excellence Et qui vise A les mettre justement En contact Avec l'enseignement supérieur Pour les motiver A faire des études Et donc eux Se sont portés volontaires On a même dû Alors malheureusement Refuser du monde Refuser du monde Voilà Pour des raisons de transport Samuel Borowski Vous qui êtes enseignant En SVT Sciences de la vie Et de la terre Est-ce que Est-ce que vous notez Une évolution Auprès de vos élèves Quant à la préoccupation De l'écologie De l'environnement Alors c'est vrai Que nos élèves Sont particulièrement Préoccupés Davantage même Que les adultes Parce qu'ils Prennent les choses Plus à coeur De tous ces problèmes Écologiques Et environnementaux Qui sont déversés Dans les médias Les touchent Plus particulièrement Ils ont l'impression Que eux Peuvent changer les choses Et dans le futur Voudrait être Une génération Qui change les choses Donc oui effectivement Ça c'est du fantasme De Samuel Borowski Ou est-ce que c'est De la réalité de terrain De la part de vos étudiants Et de la part de vos élèves Et est-ce que c'est général Ou est-ce que c'est Une petite marge Je ne vais pas utiliser Le terme élite Mais de gens Peut-être plus conscients Que d'autres Alors c'est vrai Que nos élèves Sont très sensibles A ces démarches écologiques Mais souvent c'est vrai Que devenant des adultes Vont un peu perdre Ces notions-là Parce que la réalité Des choses Et de la société Fait que l'écologie Passe au second Voir au troisième plan Par rapport à tous Les autres problèmes Qui vont se déverser Sur eux Est-ce que ça veut dire Samuel Borowski Que nos jeunes d'aujourd'hui Ne sont plus des utopistes Alors ils sont utopistes Mais malheureusement Deviennent trop réalistes Quand ils passent à l'âge adulte Sauf que nous On a compris déjà ça Depuis quelques temps Et c'est pour ça Qu'on va leur proposer Des solutions moins globales C'est-à-dire des solutions Que chacun peut appliquer Dans son quotidien Et on s'est focalisé Vers des solutions Plus faciles à mettre en oeuvre Que de changer L'environnement De manière globale Et surtout agir Là où ils ne peuvent pas agir Alors ça se passe À la maison tout simplement Et dans certaines actions Qu'ils peuvent faire En même temps On peut se dire Que si les jeunes Ne comprennent pas l'enjeu C'est fini pour la planète Enfin pas pour la planète Mais en tout cas Pour l'être humain Sur la planète Alors oui c'est vrai Évidemment Si eux sont conscients Ça fera des adultes Conscients bien plus tard Et comme je le disais Eux-mêmes ont l'impression Qu'ils ne peuvent pas Changer les choses C'est pour ça que nous On leur apprend Que changer les choses Ça peut se faire Avec simplement les choix Par voie qu'on fait Dans nos propres achats Ou les petits gestes Du quotidien Qui vont permettre De changer globalement Les choses En même temps Ce sont les parents Que nous sommes Pour la plupart Qui ont fabriqué Cette génération Est-ce que c'est pas paradoxal ? Alors c'est vrai Que eux C'est vrai que c'est paradoxal Mais cette génération là Elle continue D'idéaliser De s'informer Grâce aux réseaux sociaux Et à internet Et développe Ses propres courants De pensée Est-ce qu'il y aura Un huitième challenge De l'écologie Et de la technologie À 4BAC Samuel Borowski Alors c'est vrai Que 4BAC A vraiment beaucoup apprécié Organiser ce challenge Et accueillir Tous ces étudiants là On a émis le souhait Que le prochain challenge Se fasse évidemment à 4BAC Mais ce challenge Est un challenge Itinérant C'est un challenge Qui parcourt Toute l'académie De Nancy-Messe Et essaye D'aller piocher Dans toutes les parties De l'académie Et de la région Lorraine Mais Lorraine bien sûr Pas Grand Est Ça reste au niveau académique Et donc probablement Elle sera organisée ailleurs Mais évidemment On va tout faire Pour qu'elle revienne à 4BAC On va vous laisser Les libérer Samuel Borowski Tout à fait entre nous Ça reste totalement Entre nous Qui va gagner ce challenge Alors là Moi j'ai vu De très beaux projets Mais j'en ai vu que 3 Et il y en a 15 Donc là Je ne peux rien dire Merci Samuel Borowski L'invité de Durablement Votre Coup de gueule Ou coup de coeur Jean-Baptiste Jean-Mère Et Pierre Chippot Bonjour Bonjour Alors vous êtes tous les deux Étudiants au CNAM Au Conservatoire National Des Arts et Métiers A Nancy Vous étiez présent Pendant ces deux jours Ici au Challenge Écologie et Technologie Les 15 et 16 mars Au lycée Jean-Boulin De Fort-Bac En tant qu'étudiant En tant que participant A ce challenge On est plutôt coup de coeur Ou coup de gueule Qui veut commencer ? Jean-Baptiste Jean-Mère peut-être ? Je dirais les deux En fait Tout simplement Parce qu'un coup de coeur Dans le sens où Il faut être Il faut être partisan De l'écologie aujourd'hui Et réfléchir à des nouvelles solutions Ou être tout simplement Partisan de ça Et coup de gueule Dans le sens où Aujourd'hui On a On a beaucoup de travail à faire Et donc voilà Voilà ce que j'aimerais bien dire Pour l'instant Vous partagez ce point de vue Pierre Cipot ? Oui tout à fait Mais moi je suis plutôt coup de coeur Sur ce Sur Sur l'organisation Parce que Moi je trouve On prend en compte Avec les nouvelles technologies On prend quand même En compte L'environnement Dans sa globalité On essaye de réduire Les consommations D'énergie primaire Tel le chauffage La climatisation Et cependant On a toujours La technologie Permet de réduire Les consommations d'énergie Donc On voit qu'avec les années Plus la technologie évolue Et plus on arrive A limiter Donc les consommations En même temps Est-ce que la technologie N'est pas elle-même Consommatrice d'énergie ? Si bien sûr Elle est consommatrice d'énergie Mais par exemple De nos jours On arrive à faire Des maisons à énergie positive Des bâtiments à énergie positive Même à faire Des gains d'énergie Sur des bâtiments complets Ce qu'on ne faisait pas Il y a 20 ans Donc il y a quand même Des avancées significatives Qui font que de nos jours La technologie Elle respecte quand même D'une part Pour moi L'environnement Alors en même temps Tous les deux Jean-Baptiste Jean-Mère Et Pierre Chippot Vous êtes des étudiants Au CNAM Vous êtes présent ici A ce challenge Écologie et technologie Vous avez donc un discours Peut-être singulier Et peut-être déjà Novateur Par rapport à vos Collègues étudiants Comme vous au CNAM Est-ce que vous avez le sentiment Que le discours Que vous venez de tenir là Est un discours partagé Par l'ensemble De vos promotions L'ensemble des étudiants Au CNAM Ou est-ce que c'est Le discours de Jean-Baptiste De Jean-Mère Et Pierre Chippot Et de vos collègues Présents ici au challenge Alors on vient tous D'écoles différentes Nous on vient donc D'efficience énergétique Donc ça concerne Forcément l'énergie De notre point de vue Par rapport à l'énergie C'est coup de coeur Mais je veux dire Peut-être pour les autres écoles Qui ont peut-être Une vue d'ensemble Plus générale Ils ont peut-être Des remarques à faire Sur certains points La question s'adressait Moins aux étudiants Que vous êtes Que aux citoyens Que vous êtes Est-ce que Votre génération Vous avez le sentiment De représenter Précisément L'état de conscience De vos concitoyens De votre âge De votre génération Ou est-ce que Vous vous sentez Un peu marginaux Dans le sens Ou peut-être Un peu plus conscience Que les autres Je pense qu'on est Peut-être plus sensibilisés À ces choses Par exemple On parle beaucoup De réchauffement climatique On voit Il y a les COP 21 Les choses comme ça Qui sensibilisent On assiste également Il y a des conférences Beaucoup de reportages Et puis On voit également Que les saisons On remarque tous Que les saisons Elles sont parfois bizarres On n'ont plus vraiment D'hiver Est-ce que le risque Ce n'est pas tout simplement De s'en accommoder Après tout C'était avant C'était différent Aujourd'hui c'est comme ça Faisons avec Il y a un grand blanc Il y a un grand blanc Jean-Baptiste En pensant à trois termes Distinctifs Qui est l'écologie La technologie Et aussi le bien-être Des collaborateurs De la Banque Populaire Qui est aussi important Comment vous tenez compte De l'écologie Autant ce bien-être Dans la réhabilitation L'écologie Dans un tel bâtiment Situé quand même Il faut le rappeler Au centre-ville de Demes Près de la gare Dans la réhabilitation De cet hôtel On va parler De la réhabilitation intérieure Et en fait On a tout fait Pour labelliser Le bâtiment D'un label HQE Qui est la haute qualité Environnementale Qui respecte Quatorze cibles Dans quatre thèmes Distinctifs Et donc voilà On a tout fait Pour que ce soit Très performant A ce niveau-là Et voilà Et puis surtout On vous souhaite De gagner ce challenge Merci à tous les deux Jean-Baptiste Jean-Mère Et Pierre Chippaud Les lauréats De la huitième édition Du challenge Écologie et technologie Organisé par L'université de Lorraine Cette année Au lycée Jean-Boulin De Fort-Barre En Moselle Sont Dans la catégorie Éco-conception Le projet de serre connecté Pour un potager intelligent Des étudiants de l'ENSEM Dans la catégorie Ville durable Le projet de réhabilitation D'un hôtel En bureau du futur Des étudiants du CNAM Grand Est Dans la catégorie Éco-citoyenneté Le projet Burkina-Face-O Des étudiants en DUT Génie biologique Dans la catégorie Protection de l'environnement Le projet Chaman-Lore Des étudiants en Master 2 Génie de l'environnement Et Master 2 Génie de l'informatique Et enfin Le grand prix a été attribué Au projet de Velorail A assistance motorisée Des étudiants de l'ENSEM Pour en savoir plus Sur le challenge Écologie et technologie Rendez-vous sur Challenge-écologie-technologie Point blog Point unif Tirez lorraine Point fr Vous avez pu écouter Dans l'ordre Greenwashing Par le groupe trio Paru sur l'album Lady La Fée Sorti en 2012 Viva la Vida Paru sur l'album Éponyme du groupe britannique Coldplay Sorti en 2008 Et que certains accusèrent De plagiat En tout cas Ici dans une interprétation Du violoniste germano-américain David Bongartz Alias David Caret Dans un clip vidéo Paru en 2012 Et enfin Les petits papiers Par Régine Sorti en 45 tours En 1965 A la technique Et au montage Vérodic Olivier Vous pouvez réécouter Cette émission Dès la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501